Je suis un artiste autodidacte, très littéraire, très inspiré par ce qu'il a lu, et très inspiré autant, si j'ose dire, par la peinture que par le cinéma. Donc très sensible à l'ensemble des arts, même la bande dessinée. C'est-à-dire, je veux dire, ce travail se voulait en fait une sorte d'expression qui permettrait de mêler à la fois le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, la sculpture, la peinture. Donc c'est une espèce de recherche, de totalisation des différentes disciplines. Je suis surtout une bestiole qui essaye de faire fonctionner un rêve personnel, à exprimer ce que mon imaginaire me chuchote à l'oreille, c'est-à-dire d'écouter ma petite musique. Comme c'est un travail de bénédictin, les bénédictins ne bougent peu et ont peu d'aventure. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup mis en scène, pour ainsi dire, tout le temps, dans mon travail. C'est un travail, au fond, entre autres choses, sur l'autoportrait. Quand on photographie de près des visages qui me représentent, on a l'impression d'être avec un visage à la bécone, si on peut dire, devant soi. C'est-à-dire que c'est une image de soi qui est en fait ressemblante, mais qui n'est pas exacte. Parce qu'au fond, c'est tout sauf un travail sur le réalisme ou l'hyper-réalisme. C'est un travail plus expressionniste et impressionniste qu'autre chose. Comment est arrivé ce concept, par exemple, des boîtes, en tant que récipient indispensable permettant les trois dimensions ? Les trois dimensions, c'est aussi un espace scénique. C'est-à-dire que la boîte, c'est un espace scénique, donc c'est quand même compenser un désir d'acteur, si on peut dire, pour le construire dans un désir de peintre et de sculpteur. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est mêler à la fois la scène et la peinture et la sculpture. Ce qui explique aussi qu'il y a chez moi un acteur refoulé, puisque cet acteur refoulé passe son temps à jouer dans ses boîtes. J'évite comme ça d'être trop refoulé. Sans compter que la boîte est un espace magique, que c'est une sorte de reliquaire, que ça intervient comme une forme d'autel et que ça ajoute à la poésie des choses comme quelque chose de votif, presque comme une façon religieuse d'aborder l'art. Toute la sculpture romane ou gothique, allemande en particulier, qui est absolument remarquable, ça m'a toujours énormément, les jubés, toutes ces choses-là, je trouvais ça formidable. Et évidemment, je veux dire, un de mes grands ancêtres esthétiques, d'un des types qui m'a fait le plus rêvé quand j'étais petit et qu'on m'avait emmené au Prado, c'est Jérôme Bosch. Et en peinture, pure et simple, c'est-à-dire en imaginaire, c'était Jérôme Bosch, il y avait aussi ce foisonnement extraordinaire d'idées de personnages fantastiques, de monstres, de fées, de diables, de victimes, de tout ce qu'on peut imaginer. Bosch, ça correspondait malgré moi à mon imaginaire, c'est-à-dire que je me suis trouvé tout de suite en position de camarade, si on peut dire. Ce qui me fait créer, c'est très simple, j'ai décidé de ne savoir faire que ça. Ça se décide, c'est un peu comme l'amour. Mais ça vous tombe dessus, mais c'est aussi quelque chose qui se décide. Et puis, je me suis aperçu que je vends mon déséquilibre en gagnant mon équilibre. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux.